hello 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 j'espère que vous allez bien bon ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouveau tuto épisode de notre série Valheim et aujourd'hui suite à dernier épisode d'où on a fait le bateau et tout donc on est passé par là etc etc voilà on est mort là donc j'ai récupéré bon stuff comme je vous ai dit et tout donc ça avec un radeau j'ai été donc voilà j'ai placé un portail sûrement deux fois en plus les moustiques ils touchent plein de vie ils touchent et avec mon autre compte je vous admis j'ai un autre compte au fait donc sur lequel je fais des tests qu'à chaque fois qu'on vous voyez quand on a détecté les clous donc il nous a débloqué donc vous avez vu donc j'avais que celui là c'est le compte propre on va dire et l'autre voilà donc je fais des tests avec je fais plein de trucs avec et j'ai détecté avec l'autre compte quelque part je crois si je dis pas de bêtises quelque part par là je dirais un truc donc qu'on va aller voir ouais il me semble que c'est par là il ya la rivière par là où il me semble que c'est par là donc on va y aller gentiment on va y aller gentiment donc et je vous reprends une fois sur place donc ou un peu avant quoi donc voilà donc j'avance petit à petit et vous l'avez certainement vu dans dans le titre c'est tout simplement le pnj au fait qu'il ya une méthode on va dire cheaté un peu pour le trouver en ce moment que comme on est en version early access donc il ya plein de cheat il ya plein de cheat donc il ya plein de trucs qui vont être fixés et cetera et cetera donc entre autres les cheats qui a par exemple on peut on peut cheater pour passer le portail avec le minerai en gros si on prend le même personnage on se connecte sur une autre partie on garde les mêmes compétences le même stuff et cetera et cetera le même inventaire on laisse on laisse le minerai dans un coffre on traverse le portail et on se reconnecte on récupère de côté du portail on se reconnecte on change de maps si vous voulez ou deux ou deux trucs de d'autres que de ma pourrait et on récupère tout simplement le stuff de l'autre côté voilà donc c'est un petit et c'est un plein de trucs chuter comme ça c'est pas grave et pour le marchand c'est pareil au fait donc il faut mettre en site de marchands avec un t un peu c'est un petit et donc le petit j'évite honnêtement le titre j'évite parce que ça enlève tout le charme du jeu ça n'a aucun intérêt à faire quoi donc on fait des tutos pour que les gens le fasse c'est qu'un pas pour que les gens cheat voilà ça sert à rien quoi donc sinon c'est à quoi ça sert de payer le prix fort le jeu c'est pour tuer derrière c'est ça c'est ça absolument rien donc je suis pas je suis pas fan donc la dernière fois donc on a fait ça tranquillement on va encore on va continuer à avancer gentiment ça avance ça avance ouais ça avance je sais par là on va dire à peu près je crois que c'est par là bon sur la route j'essaie de le faire qui est un peu pas mal occupé ok les trolls ils ont une limite au fait donc il faut pas qu'ils dépassent dès qu'ils la dépassent par non par par là ils proviennent ici mais attention ils ont des coups ils font très mal toi le charman qui est ici moi c'est le troll qui m'intéresse ok on a enfin de la peau de troll je surveille j'ai je suis son village est carrément un village abandonné donc on va aller récupérer les loups du troll ok c'est bon on a débloqué le staff de troll je le cherchais depuis un moment d'ailleurs le seul de troll donc parfait ouais les dragueurs je sais pas je viens d'en suivre à l'instant je sais pas mais ils ont envahi apparemment ce ce village et heureusement qu'ils étaient là parce que le troll était voilà il s'arrangeait avec eux on va dire et là c'est le troll qui a explosé tout ça bon ben c'est le troll oui le troll donc on va faire le tri dans tout ce ce stuff là et c'est vrai qu'on aurait pu faire là mais bon voilà comme j'avais un spot ici un portail ici donc voilà c'était aussi simple donc je me suis basé sur cette rivière là et là en théorie c'est par là donc même sur la petite map on la voit en haut à droite donc on va avancer gentiment là même si la nuit tombe à la limite je savais t'es galapé pour la simple raison dès qu'on arrive ok ok ça marche allez allez on y arrive on y arrive enfin on va tout de suite quelque chose qui me frappe c'est ça en fait c'est des runes et les runes donc vous voyez légèrement un genre de une sphère en fait donc les runes empêche les moques de rentrer du moins il ya certains qui peuvent éventuellement rentrer ou je crois que j'ai déjà vu ça mais ils font pas de dégâts à l'intérieur voilà et on va voir l'autre simplement hello il s'appelle alors bonjour alors c'est un des rares pour ne pas dire le seul c'est un des rares tout le monde dit les rares parce qu'il y en a un autre ou pas je ne sais pas pour être honnête png du jeu donc si je vais pas ce point le fait je si vous n'avez pas de la si vous n'avez pas de la chance de choper bon voilà je vais rien lui acheter de particulier juste un truc donc voilà ce qu'ils vont ils vont des chapeaux de noël ok voilà un diagramme de un diagramme de verbe ok bon en gros c'est une lumière qu'on peut sur la tête qui est clair on va dire c'est un peu comme une lampe torche et des cheminées des ddd des des mineurs et moi j'ai acheté juste ça donc le même le magie de jordes et au fait qui permet tout simplement en fait un top elle coûte 950 elle est un peu cher qui permet au fait d'avoir un 50% de plus son poids c'est à dire on est à 300 points maximum on monte à 450 c'est le seul truc que je peux mais par main d'acheter que je vais me parler d'acheter sinon il ya la chair d'hymir on a la canapèche je vous ai parlé de la canapèche un certain moment et on a ses comptes à pas de pêche il faut les acheter sinon la canapèche elle ne fonctionne pas lui qu'est ce qu'il achète donc il détecte comme quoi que j'ai 67 pièces sûrement les pièces j'en ai de l'autre côté c'est vrai que j'ai une idée d'en prendre sûrement mais c'est pas grave donc 67 pièces pour moi il achète tout ce qui est précieux ombre rubis pardon de cinéma en rubis il ya l'autre rubis en perles aussi qu'est ce qu'il achète et pour vendre tout simplement vient le voir ok on se met dessus et on clique là quand on clique là au fait on n'a pas le choix qu'est ce qu'on ne peut lui acheter au fait donc on clique seulement et il va nous dire là vers là qu'est ce qu'on a vendu donc il m'a dit ok j'ai vendu vous êtes encore j'ai vendu 20 rubis j'ai vendu j'ai vendu j'ai vendu ainsi de suite ok je suis déjà encombre et moi c'est pas cool du tout on prend les pièces ça passe lourd les pièces ouais ok 304 quand même donc c'est 177 je vais prendre le tout les trucs que j'ai besoin et je vais venir le chercher pour ça ce que je vais pas me gêner je vais faire un portail ici mais bon juste en attendant je vais me soulager de pierre par exemple de la résine pour l'instant on verra plus tard je vais récupérer plus tard donc je me vais me faire un portail par là et en sachant qu'on peut pas construire à l'intérieur il faut absolument qu'en soit la limite donc réfléchissez bien à quel endroit vous allez construire donc moi je vais donc là vous voyez que je pourrais pas voilà j'ai fait déjà des tests donc mais juste à la limite juste à la limite ou à l'armée la limite là je peux là je peux à la limite ok là je suis à limite je suis en Europe là je peux donc une fois que c'est fait je vais me faire mon portail que j'avais préparé à l'avance et je viens à l'intérieur parce qu'on peut le faire à l'intérieur je crois que oui j'ai passé des trucs là-dedans ok donc on le voit là gentiment ok ok c'est bon il est à moitié à l'intérieur c'est parfait donc quelle idée de le mettre dans ce sens là bon c'est pas grave donc c'est bon il est un peu à la terre et si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises je crois que j'ai réglé mon portail de l'autre côté sur marchand parce que je l'ai réglé non non connecté non je n'ai pas réglé sur marchand je l'ai réglé sur quoi oh j'ai pas souvenir ou là j'ai un trou de mémoire là j'ai un trou de mémoire dans les pièces plus sur la pierre aussi je sais plus sur quoi je l'ai réglé mon portail c'est sûr que je l'ai fait donc là on entend les mobs voilà il s'excite ce que vous voulez donc voilà lui donc on va essayer de récupérer un maximum de choses à vendre et on va lui vendre ça gentil bon maintenant qu'on là on a un portail c'est pas grave je vais le niquer le portail qui s'appelle marchand moi je me rappellerai ouais marchand c'est bizarre donc là vous voyez que il ya un meub qui rentrait là un ingris qui rentrait donc là il peut absolument rien faire ok je sors il va essayer de m'attacher tranquille restant qu'il reste tranquille à ce qu'il allait bien aller la rue nous protège c'est à dire les pièces et tout pour aller acheter à l'acheter le je vais prendre tout ce que j'ai à prendre c'est à dire les pièces et tout pour aller acheter le je ne peux même pas acheter le truc j'ai que 800 donc il me semblait que j'en avais beaucoup plus que ça non mais les rubis et tout mais enfin je n'avais pas des donc là en théorie avec ça j'en ai assez 903 ok ça c'est quoi j'ai mis 103 donc là on va acheter la magie garde la magie garde et hop et on achète la magie garde c'est bon tout de suite je deviens pauvre donc la magie garde un de l'est ou auquel est là donc là je suis à 300 donc je fais un clic droit dessus je l'active et là tout de suite je passe je suis je me sens plus fort et je passe à 450 donc c'est super pratique pour aller faire les minerais et tout donc c'est vachement pratique donc bien sûr vous avez compris il n'y a pas que ça tout ce que la chaleur c'est même pas à quoi ça sert ça peut-être qu'on aura les restes restent des géants y mirent on verra plus tard ça honnêtement je me suis pas renseigné donc voilà ça c'est la canapèche pour pêcher et ça c'est déjà pas donc voilà je ne ferai pas du canapèche que ce que ce serait pas très juste de ma part et on a réussi à avoir notre hall dans notre marchand des façons légites et j'insiste actuellement il ya une façon de le faire sur internet qui est un peu qui tourne qui pas très légitent ben bon voilà c'est envie vous avez envie de la faire en fait le moi je ne fais pas je depuis le début je voulais pas le faire et c'est certain de questions donc voilà quand on fait les choses correctement sinon on les fait pas donc comme je disais tout à l'heure faut penser que au retour et la ceinture je peux traverser avec mais rappelez vous je ne peux pas traverser avec les minerais il faut que je vais être le portail à chaque fois toujours le réseau top je supprime il est réservé il est plus collectible on perd rien non connecté c'est bon il n'est pas connecté et et c'est pas trop j'aime bien parce qu'on avance bien mis de donc l'on avance bien avec études astuces c'est vraiment pratiques et donc on a la ceinture sont vous la voyez ça ça équivaut un bœuf au fait sinon c'est moi il rigole il a un drôle de sourire lui de rire on va dire donc je me suis renseigné rapidement donc pour la chaire d'hymir la chaire d'hymir en fait c'est tout simplement un un item composant dont on aura besoin pour plus tard donc plus tard pour faire un craft de craft d'armes qui sont assez puissantes donc en gros si vous n'avez pas trouvé les pnj commencez à le chercher mais bon pour l'instant on n'en est pas là donc voilà mais apparemment quoi qu'il en soit c'est un personnage assez important dans le jeu c'est des arbres qui sont pas très importants sont pas obligatoires mais elles sont un petit et il paraît j'en suis pas là je suis très loin pour revenir donc lui j'aimerais bien savoir ils ont copié ce rire de qui donc pour revenir donc où est-ce qu'on récupère les fameux trésors pour lui vendre donc principalement dans des chambres funéraires qui sont un peu partout par là de temps en temps dans des maisons de trouver de temps en temps de l'ombre mais pas des rubis rubis je suis pas très sûr mais le rubis principalement peut l'avoir aussi les chambres funéraires donc on en a plein partout plein partout donc en gros mais quoi qu'il en soit moi je vous conseille quand même d'essayer de le trouver d'une façon les gilles gilles quand vous voulez bref peu importe c'est vous qui voyez parce que c'est vrai que dans le jeu à part les cinq boss qui nous attendent on va dire il ya plein d'autres bas sur les dragons et tout etc légalement pierre voilà j'ai lu quelques lignes un peu partout je ne sais même pas comment à quoi il ressemble je ne suis pas spoil donc voilà la série elle va pas durer de 36000 ans on fera certainement un serveur entre potes juste pour je pense pas filmer je dirais que si je vais filmer ou pas donc trois potes voilà pour pour le fan on va dire simplement pour explorer le jeu pour savoir voilà pour prendre du plaisir parce que c'est vraiment un jeu très plaisant en plus ça tombe bien parce que juste à côté du de notre marchand on va on a une chambre funéraire qu'on va les voir rapidement hop j'ai une torse ça devrait me suffire et donc hop pardon je l'ai déjà visité celle là s'il n'y a pas de truc c'est que je l'ai visité je n'en trouve pas l'entrée c'est que c'est sûr que donc oui dans les coffres comme ça ok oui c'est là voilà donc on voit qu'il ya du rubis on a on a tout fait donc voilà tout ce qui a besoin donc parfait même lui on peut lui vendraient pas de problème ça c'est juste la pièce d'après et juste la pièce d'après juste la pièce d'après par exemple il ya un deuxième coffre hop pareil on a tout ce qu'on veut pour tout prendre ok les flèches pas assez de place et bien sûr le lait un tout petit peu concentré et donc c'est principalement là où on peut les choper et donc à l'extérieur on peut choper à l'extérieur on peut les choper mais mais dans l'époque je vais vous faire subir le noir comme ça tant pis c'est pas grave ça c'est un spawner parce que vous voyez ça et à l'intérieur c'est sûr que l'on a donc je passerai les prendre et un coffre il doit y avoir un coffre quelque part non non si il est là et hop et encore et en plus avec de l'argent donc voilà comment les obtient tout simplement donc voilà et oui ici il ya de l'ombre x4 l'offre je peux le prendre sinon il ya des fois on peut tomber sur des pièces au dessus pareil donc là c'est du rubis ok je prends bien sûr les pièces des fonds peut tomber sur les perles d'ombre c'est cela donc j'ai pas de pierre place qu'est ce que je peux vivre et donc les disais les perles d'ombre c'est cela donc pareil ça se voit donc voilà quand vous avez vu qu'on n'est pas partie de moi et donc on vient ici lui vendre les trucs comme je disais au début voilà qu'est ce que je peux lui acheter ok donc je vais lui vendre 4 rubis pour 80 6 pour 30 et les petits perles d'ombre c'est pour 20 ok donc voilà et on se fait de l'argent rapidement écoutez j'espère que l'épisode vous a plu j'espère que vous allez liker on va s'asseoir un peu j'espère qu'on va le cause que vous allez liker que vous allez faire partager quand on s'assoit on récupère plus vite donc voilà c'est une autre information j'espère que vous allez liker que vous allez faire partager sans principal désir est-ce que vous aimez mettre quelques petits commentaires sympathiques si j'oublie quelque chose ou si je dis des bêtises tout simplement ça peut arriver donc si vous voulez le site de la map il est dans le comment dans le descriptif donc vous avez vu la map à quel moment on peut la récupérer pour au propos si vous voulez directement à vers le centre au chi dont vous utilisez le site a pas de problème donc bien sûr c'est pour ça je le partage donc pour me dire si vous avez d'autres astuces pour trouver par exemple aldor le qui porte de nom d'ailleurs je comprends pas le bros pas grave non ça c'est le nom de la bête le rajah c'est plus quoi et donc on me faire tout simplement un petit coucou dans les commentaires oui je passe au calais donc ça m'arrive souvent ça donc désolé et donc j'espère avoir l'épisode de voir comme un bonnet c'est toujours pas fait cela m'encourager non monse j'ai déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité et allais à très bientôt tchot tchot tout tchot